Je suis ardu, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous savons que l'une des stratégies imaginées pour mener jusqu'à son terme le projet de changement de constitution est de mettre à contribution la justice à travers des décisions que rien ne peut justifier en droit. Nous en sommes conscients. Nous ne parlerons pas de façon générale d'une justice indépendante ou aux ordres. Dire que la justice n'est pas indépendante serait de faire du tort à ceux des magistrats qui font honorablement leur travail et accomplissent en toute indépendance leur mission. Dieu seul sait qu'il y en a. Les audiences qui se sont déroulées ces derniers jours devant les juridictions de l'intérieur du pays nous l'ont prouvé. Très malheureusement, d'autres ne semblent pas encore compris toute la mesure et toute l'importance de leur mission. Mais qu'il soit clair pour tout le monde que ni l'emploi de la violence ou de la menace, ni les décisions judiciaires uniques n'empêcheront les Guinéens d'exprimer leur opinion et d'exercer leurs droits et libertés qui leur sont reconnus par la Constitution. Cette Constitution que le FNDC s'est engagée à défendre vaille que vaille et pour laquelle il est prêt à tous les sacrifices. Le collectif vous remercie. Oui, sur le champ. Trois de nos clients ont été relaxés. Quatre ont été... Un a été condamné à un an d'emprisonnement. Les quatre autres ont été condamnés à six mois d'emprisonnement. Ferme. Ferme. La déclaration a résumé déjà votre volonté. Nous relevons science-ténant à peine contre cette décision qui ne repose aucune base légale. Je vous remercie. Mais nous n'étions pas surpris parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Je vous remercie. Et quels sont ceux qui ont été relaxés ? Si au départ, nos clients étaient poursuivis pour actes et manœuvres de nature à troubler leur public ou à occasionner, disons, une atteinte à la sécurité publique, les faits ont été requalifiés à un appel à un accroupement non armé. Provocation à un accroupement non armé. Donc c'est sur la base de cela que le gouvernement a rendu sa décision. Maître Péat disait tout à l'heure au nom du collectif que nous ne nous sommes pas sur ouvrir. Il y a même un de vos confrères qui a appelé la journée d'aujourd'hui, la journée nationale, des décisions synchronisées. Cela prouve à suffisance que ce sont des procédures qui sont déléguidées devant de nombreuses juridictions. Encore une fois, nous ne nous jetons pas l'anathème sur toute la justice. Il y a des magistrats qui ont fait très bien leur travail, qui reçoivent le remerciement. Mais pour les autres, ils sont des juges, mais Dieu va les juger aussi. Nous attendons d'avoir la décision pour comprendre. Dans tous les cas, la requalification, à mon avis, n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque cela nous a évité le maximum de la peine que le procureur avait requis en ce qui concerne la première infraction. L'infraction sur la base de laquelle l'époussiste avait été engagée. Donc, nous attendons d'avoir la décision en main afin de pouvoir examiner les motivations qui ont amené les juges, non seulement à les qualifier, mais à imputer les faits à nos clients.